Le monde de la culture est en deuil. Ce dimanche 16 juillet, Jane Birkin a rendu son dernier souffle, à l'âge de 76 ans. Le corps sans vie de cette icône intergénérationnelle britannique, née à Londres en 1946 et naturalisée française, a été retrouvée à son domicile, selon le Parisien. Les mélomanes et les cinéphiles gardent aux rondelles, entre autres choses, le souvenir de son accent anglais, son regard azur et son air ingénu. Au cours des derniers mois, elle avait été forcée d'annuler plusieurs concerts, pour des raisons de santé. Toutefois, lorsqu'il devait s'exprimer au sujet de son état, ses proches se montraient prudents. Côté vie privée, l'ex-fan des Sixties était une mère comblée et l'heureuse grand-mère de six petits enfants. En dépit des drames de la vie, en 2013, sa fille Kate Berry était décédée à l'âge de 46 ans. Jane Birkin n'a jamais perdu son sourire, que l'on aimait tant. Au cours de son existence, elle a partagé la vie de plusieurs hommes, dont Serge Gainsbourg. Après avoir fait la connaissance de l'homme à tête de chou sur le tournage de Slogan en 1968, elle en était très vite devenue la muse. Ainsi, bien qu'elle ait commencé sa carrière d'actrice dans son pays natal, c'est en France qu'elle a décidé de tenter sa chance. Ces hommes ont marqué sa vie et Anne Birkin avait voulu oser des choses ailleurs à l'automne 2008. La maman de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doyon s'était exprimée à ce sujet dans les colonnes du Figaro. Si j'ai quitté mon pays, c'était pour oser des choses ailleurs. En Angleterre, au mieux, j'aurais été une James Bond girl, avait-elle estimé dans les colonnes du quotidien national. Avant de poursuivre, avec humour, et encore, je n'avais pas les mensurations adéquates. Lorsqu'elle vivait encore dans son pays natal, Jane Birkin souffrait de ne pas être connue autrement qu'en tant que fille de la comédienne Judy Campbell. Elle était aussi régulièrement associée au compositeur John Barry, son premier époux. Dans un article de Newsweek consacré à, lui, une légende photo disait, John Barry, avec sa Jaguar type E et sa femme type E, avait-elle confié au Figaro, à l'occasion du même entretien. Cruelle, mais vraie. Pas une seconde. Je n'imaginais alors avoir un quelconque intérêt. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Cédric Perrin Cédric Perrin Cédric Perrin Cédric Perrin